Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de ma nouvelle série Minecraft on jase. Minecraft on jase c'est quoi? C'est moi qui joue à Minecraft tout en discutant d'un sujet en particulier. Et le sujet d'aujourd'hui est YouTube et les YouTubers. Donc là en ce moment je suis sur un serveur, Getting Crafty, et pendant que je vais vous parler de YouTube et des YouTubers, je vais chercher de l'or pour payer ma mule. J'ai acheté une mule à un autre joueur, 5 blocs d'or avec une selle, donc je dois le rembourser, fait que c'est pour ça qu'il faut que j'aille dans les profondeurs de la terre pour trouver de l'or. Pendant ce temps-là je vais vous parler premièrement de ma chaîne, ma chaîne YouTube qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Canal Marquant, au lieu de tout simplement Marc-André Sauvé. Ça a le plus de punch je trouve un peu. Et là ici il y a une mine abandonnée, fait que ça tombe bien, on cherche de l'or justement. Et aussi sur ma chaîne, il va y avoir des changements. Première des choses, sur Canal Marquant, la série Minecraft jouée par un Québécois va se diviser en deux. Vous avez remarqué que mon première vidéo s'appelle Toffee sa première nuit, et qui est plus comme un tutoriel qui explique comment jouer à Minecraft en fait. Et l'épisode 2, puis l'heure de tombe, ressemble plus à ce que je fais là, Minecraft on jase, qui discute d'un sujet là, c'était la télévision sur internet versus le câble. Alors c'est ça, il va y avoir deux séries, il va y avoir Minecraft on jase, ce qu'on fait aujourd'hui, et aussi il va y avoir une autre série qui va s'intituler Cours de Minecraft. C'est là que je vais expliquer plus les rudiments du jeu. Aussi, la chaîne, ma chaîne YouTube a beaucoup plus de succès que je croyais. En fait, moi je pensais avoir comme, genre je sais pas moi, trois visionnements dans les débuts. Et finalement, mon premier vidéo, Toffee sa première nuit, est rendu à 71 visionnements la dernière fois que j'ai regardé. C'est quand même beaucoup plus que trois. Donc je suis très content. Il y a aussi eu des mentions j'aime, mais aussi des mentions je n'aime pas. C'est cool, parce que ça veut dire que c'est pas seulement mes amis et parents qui ont écouté la vidéo, mais ce que j'aimerais, c'est que quand on met un je n'aime pas sur une chaîne aussi petite que la mienne, ça sera bien de dire pourquoi dans les commentaires. Est-ce que c'est juste parce que vous n'aimez pas le contenu complètement? Ou bien c'est parce que, je sais pas, la qualité vidéo n'est pas bonne? Ou vous avez des... Dites, ben non, ça fait bon sens, il devrait faire ça comme ça. Ben tu sais, dites-les, ça va être beaucoup plus enrichissant pour moi. Donc ça, c'était ceci dit. Donc c'était ça pour les changements sur ma chaîne. Aussi, il va y avoir une page Facebook, un compte Twitter que je vais faire prochainement. Donc vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Aussi, je voulais vous dire, j'ai écouté un documentaire récemment. C'est drôle avec Internet maintenant, il est capable de... Les moteurs de recherche sont capables de savoir... En fait, de... Comment je dirais ça? Ils sont capables de... De prendre en note les recherches qu'on fait et les activités qu'on a. Puis nous suggérer des liens en conséquence. Dans le fond, dans... Bon, ce que je m'explique mieux, c'est que j'ai commencé une chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Et soudainement, Netflix me propose un documentaire qui s'appelle Please Subscribe. Et ce documentaire-là, en gros, ça décrit la vie des YouTubers aux États-Unis. Donc des gens qui vivent de YouTube. C'est leur travail, carrément. Le documentaire, comment il est monté, c'est qu'il présente la vie. Mettons qu'on commence par un, pendant 20-27 minutes, il parle de lui. Dans le fond, il l'interview et tout. Ah, un coffre. Oh! Diamonds. Fait que là, pour avoir l'achievement, ce qu'on fait, c'est qu'on le met à terre. Getting diamonds. Qu'est-ce qu'on a aussi là-dedans? Wow! Ça, c'est un bouc enchanté. Sharpness 4. Power 4. Blast Protection 4. Efficiency 4. C'est comme un espèce de mélange de toutes sortes de choses. On a un petit peu de fer. Puis on a des graines de melon. Parfait. On va pouvoir planter du melon. Fait que je reviens au film que je parlais. Fait que le premier exemple. Le film commence, il présente Hannah Haidt. Hannah Haidt. C'est faux en anglais, ce nom-là. Puis elle, Hannah Haidt, elle est connue pour sa série My Drunk Kitchen. Donc, ma cuisine paquetée. Et que, elle, ce qu'elle fait, c'est que, comment elle a commencé, c'est qu'elle, elle vient de San Francisco et il y a quelques années, elle avait déménagé à New York pour son travail, je crois, parce qu'elle est traductrice de profession. Avant d'être YouTuber, de leur pouvoir rembourser la mule, ça ne sera pas trop long. Donc, elle arrive à New York. Puis là, évidemment. Puis regardez, vu qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween, les monstres sont déguisés. Mais ça ne les rend pas plus gentils. Ah, putain. Pourquoi il ne m'attaque pas? Oh, non. Ah, un bug. Ah non, je suis poigné dans le tout. Ah, watch out. OK. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont déguisés qu'ils sont plus gentils. Donc, où en est-elle? Ah oui, c'est ça. Hannah Haidt, donc elle déménage à New York. Elle s'ennuie. Elle est homesick, comme elle dit. C'est quoi le mot homesick en français? Il y en a-tu un? Je ne sais pas. Elle est homesick, donc elle s'ennuie de sa maison. Puis, elle parle avec une de ses amies sur Gchat, qu'elle dit. Moi, je ne connaissais pas ça. Puis, elle se dit. Ah, fais-moi donc une vidéo. Fait qu'elle dit. Ouais, je vais faire des grey cheese. Puis, je vais me paqueter la face en même temps. Puis, je vais t'envoyer ça. Fait qu'elle dit. Bien, je vais t'envoyer ça par YouTube. Puis, tu iras sur mon compte. Et, par le fait même, il y a eu énormément de visionnements. Fait qu'elle dit. Hein? Il y a du monde qui aime ça. Genre, me voir me paqueter la face. Puis, faire des grey cheese. Fait qu'elle en a fait d'autres la semaine d'après. Je suis allé voir les vidéos. Vous pouvez y aller. Je vais mettre son lien dans la description du vidéo ici. Vous irez voir. C'est quand même drôle. Puis là, ces vidéos sont beaucoup améliorées. Aujourd'hui, à l'époque du documentaire, c'était en 2012. Elle avait 260 000 abonnements, je crois. Puis, aujourd'hui, on en a au-dessus d'un million. Ça ne vous donne pas une idée. Et là, ça m'a... Je me suis posé la question. Ah, que te repasse? C'est déjà faible. Je me suis posé la question. Est-ce que ça serait possible pour un Québécois de faire ça? Parce que YouTube, au Québec, ce n'est pas gros. Même, il y a certains humoristes. C'est que Guillaume Wagner a des activités sur YouTube. Mais ce n'est pas très populaire. Et je me suis demandé si... Je veux dire, il y a plein de gens au Québec qui ont des bonnes idées. Mais, puis il y a plein de gens au Québec, je pense, qui seraient capables de... Qui ont la possibilité, les compétences et le talent pour faire des très bons vidéos. Mais, qui... Parce que l'affaire, c'est qu'il faut faire affaire avec les médias traditionnels. Puis, ils ne veulent pas nécessairement produire ce que ces gens-là veulent faire. Ça fait que YouTube serait une belle plateforme pour eux. Mais là, encore là, c'est... Est-ce qu'ils seraient capables de vivre de ça? J'en doute. Parce que, bon, Anna Hart, elle, elle a un million et quelques d'abonnés YouTube. Et, je veux dire, elle ne roule pas en Lamborghini, là. Si vous voyez ce que je veux dire, là. Donc, vivre de ça au Québec. Un million d'abonnés YouTube. Je ne sais même pas si... Mettons qu'on inclut la communauté francophone d'Amérique du Nord au complet. Ça, ça veut dire... Cajun, acadien, québécois, franco-manitobain, tu sais, métisse du Manitoba. Toute la gang, là. Tout le monde. Toute la grosse famille des francophones d'Amérique. Est-ce qu'il y a un million de comptes YouTube? Juste ça. Fait que là, là-dessus, ça prend du monde qui s'intéresse à toi. Admettons, moi, je fais des vidéos Minecraft. Comment voulez-vous que j'aille un million de francophones qui s'intéressent à ma chaîne YouTube? De un. Fait qu'il faut qu'ils s'intéressent à Minecraft aussi. Faut que ça intéresse à Minecraft aussi, là. Fait que ça prendrait un million de francophones qui... De francophones d'Amérique du Nord parce que les francophones européens ou africains comprennent absolument rien de ce que je raconte à cause de notre accent et de notre dialecte, si on veut. On a un genre de dialecte, nous, les Canadiens-Français, là. Les Français comprennent absolument rien de ce que je dis. Fait que... Elles autres, on les sent out. Et de toute façon, même si j'essaye de bien articuler puis de bien parler, ils ne comprennent pas pareil. Fait que ça ne me donne absolument rien d'essayer. J'étais allé à Paris puis dire, il fait froid ici, ils ne comprennent pas. Il fait froid ici. Il fait froid ici. Tu checkes dans le dictionnaire, là. Toutes ces mots-là sont dents. Je ne comprends pas. Que voulez-vous? C'était comme ça. Mais bon, c'est pour ça. Je ne crois pas. Je dis Jean-François Mercier, c'est un humoriste connu, là. Ici au Québec. Puis j'ai vu récemment sur Facebook qu'il y a une petite vidéo qu'il fait avec quelqu'un qui a une genre de personnalité Internet au Québec, là. Puis il dit qu'il y a, je pense, 100 000 abonnés sur sa page Facebook. Et là, on parle d'un humoriste connu qui passe à la télévision, qui a des émissions de TV, qui a des machines de production en arrière de lui, là. Lui, il y en a 100 000. Fait que... Je ne crois pas que ce soit possible pour nous, francophones. Il faudrait qu'on fasse du contenu en anglais. Et là, ça revient à I want to pong. I want to pong. Et c'est un peu ça, là. Et que peut-être qu'un jour, ça va venir. C'est que... Le charme de YouTube, aussi, là, c'est... Là, il ne faut pas que je me perde. Je m'en vais tout partout. Il ne faut vraiment pas que je me perde. Le charme de YouTube, c'est justement, c'est YouTube. C'est que... Il ne faudrait pas que ça devienne professionnel. Trop. Parce que... C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui fait que... Tu sais, malgré le fait qu'on a des films à 500 millions de budget... Là, je reprends mon chemin parce que je ne veux pas me perdre. Je veux juste être sûr de... Ouf. Je pense que je commence à... OK, non. C'est beau. Voyez-vous. OK, ça, c'est pour aller par là. Si la torche est de ce côté-là, c'est parce que je m'éloigne. Bon, je pense que je suis un petit peu perdu. Oups. Ah non. Si la torche est de ce côté-là, ça veut dire que je m'approche. Je m'approche. Par là-bas. OK, ouais, c'est bon. C'est là. Fait qu'on va mettre un signe ici. Mais quand même qu'on a des films à 500 millions de budget, avec des effets spéciaux de fous, pourquoi qu'on fait quand même des feux de camp à se compter des histoires? Parce qu'on aime ça. Pourquoi que quand on... Des fois, au travail, il y a quelqu'un qui nous fait rire. C'est terrible. Puis on entend ça. Moi, je travaille dans un hôpital puis il faut que je fasse le ménage de la cuisine. Puis des fois, le monde, ça rit. Ah! 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 Ça compte des jokes à fond. Ça n'a rien coûté, là, compter la joke. Pourtant, la personne a ri même plus que s'il était dans un show de Louis-José Haute. C'est ça. C'est pour ça qu'il fait le charme de YouTube. C'est qu'on aime se raconter des histoires puis on n'a pas besoin d'un budget élevé puis d'une grosse machine de production puis une société d'État au complet puis Québécois en arrière pour pouvoir être intéressant. Puis YouTube fait en sorte que justement des jokes comptés sur le bord de la table de la cuisine à Noël peut être immortalisé et retransmis ailleurs. Je pense que c'est ça qui fait le charme de ce site-là. C'est qu'on peut avoir cette interaction-là, cette spontanéité-là aussi avec les gens. Donc là, je vais me faire des torches. Je vais me faire des torches pour prendre des bâtons. Non, ce n'est pas des torches que je vais me faire. C'est une pelle. Oups. Ils ont fait full de bâtons. Pas rien. On va les utiliser pareil. On va se faire une pelle. C'est ça que je voulais vous dire. Non, c'est une pelle que je veux. Je vais me faire une pelle en métal. En fait, full gros luxe. Donc, c'est ça que je voulais vous parler un peu. C'était de ça, de ce phénomène-là aux États-Unis qui est des... J'en avais parlé un petit peu dans Pilleur de Thon aussi. Des phénomènes de YouTubeurs. Puis, dans mon opinion, à moi, ça ne serait pas possible au Québec. Ça va être ça pour cet épisode-là. J'ai trouvé un petit peu... Ah, j'ai quand même trouvé de l'art. Quand même, papi. Je vais pouvoir payer ma mule. Et là, l'autre fois, en plus, la mule, je l'ai entourée de terre parce que je n'ai pas grand-chose d'autre. Là, je commence à être plus riche un petit peu. Je n'ai pas grand-chose d'autre pour la protéger. Puis, j'avais mis un petit bloc de terre pour pouvoir monter à l'intérieur de l'enclos. Puis, un matin, j'arrive. J'ai passé la nuit dans mon petit abri. Je pêchais. Puis, le matin, j'arrive. Paf! Il y a un creeper dans l'enclos. C'est comme, non, il ne se l'ose pas. Il n'a pas fini de payer. La mule, tu imagines vous. J'achète une mule. Elle n'a pas fini de payer puis elle explose. Ah non. Ça, ça aurait été vraiment poche. Ça, c'est quoi que la lumière, là? Là, je suis perdu. Bon, je pense que je suis... OK. Les torches de ce côté-là, c'est de l'autre bord. OK. Fait que... Bon, pendant que je retrouve mon chemin, je vais closer. Pardon pour l'anglicisme. Je vais terminer cet épisode. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'est que... Pourquoi j'ai fait Minecraft aujourd'hui? c'est parce que je croyais que, dans le fond, comme vous pouvez voir, ça se ressemble plus à Pilleur de Tom. Comme j'expliquais au début. Et je croyais que cet épisode-là avait reçu... Oups, c'est... Bon, c'est dans la bonne direction, ça. Oui. Je croyais que cet épisode avait reçu un moins bon accueil. Alors, je vais te dire, je vais plus faire des didacticiels, des tutoriels. Mais j'ai eu un commentaire d'un de mes amis puis il a dit que lui, il avait même aimé ça, cet épisode-là. C'est pour ça que j'en refais un deuxième. Donc, dites-moi-le si vous aimez ça dans les commentaires, dans la section commentaires. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est pas grave. Je vais mettre mon lien à la page Facebook. Comme ça, vous pourrez aller vous mettre... Parce qu'au Québec, les gens ont plus Facebook. Ils n'ont pas YouTube, ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas Flager, puis ils n'ont pas Tumblr, puis Tumblr, j'ai aucune idée. Ça se voit. Puis il y a un Reddit aussi que j'ai comme connu hier qui a l'air assez débile. Je m'envoie là-dedans un peu pour savoir c'est quoi. Je ne comprends pas tout à fait encore. Mais bon, encore une fois, je m'envoie tout partout. J'essaie de terminer l'épisode puis je fais comme le mononcle à Noël qui a son côte dans le corte de porte qui est là. Bon, ça fait que mieux ou tard, je vais y aller. Puis, as-tu vendu ta choufleuse? Ça repart. Ça ressemble à ça. Bon, là, OK, je me rendrai. Focus. Donc, ma page Facebook, si vous voulez donner un commentaire et que vous n'avez pas de chaîne YouTube, allez là-dessus. Ça va être disponible très bientôt. En fait, quand cet épisode-là va être sorti, ça va être disponible, c'est sûr. Aussi, j'appelle à tous, c'est que ma chaîne et ma page Facebook, j'ai besoin d'une image sur la page d'accueil et j'ai une image en tête, mais étant donné que je ne suis pas très bon en dessin sur papier, imaginez-vous sur ordinateur. C'est pire. Donc, j'ai l'image en tête très claire dans ma tête. C'est comme une image un peu style BD avec une boîte de Pandore puis de la lumière qui sort puis des runes celtiques puis un bonhomme avec une chemise carottée en dessiné en BD avec une pioche dans les mains ou une hache qui représente un peu mon personnage ici. C'est lui-là. Elle n'a pas d'armure par exemple. En tout cas, là, je n'ai pas assez de place. Ça ressemble à ça. Avec mon personnage comme ça, pas d'armure. En personnage dans le dessiné. Fait que là, c'est ça, l'appel à tous, c'est en gros, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui peuvent m'aider à faire cette image-là ou bien qu'ils peuvent m'orienter à savoir si je peux faire un montage d'images qui existent déjà. Ça serait comme un bon compromis. Mais je veux que je prenne des images légales. Je ne veux pas que je prenne des images de quelqu'un d'autre qui fait comme « Hey, t'as pris mon image, t'as pas le droit de faire ça. » Fait que si vous êtes capables ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, ça serait grandement apprécié. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit dépendamment à quelle époque vous l'écoutez dans le futur. Et merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada